Salut à tous, salut à tous les amis, ravi de vous retrouver sur la vidéo de la taupe pour Noël V.T.O. Et aujourd'hui je vous propose de faire un petit épisode de Tu préfères, vous le savez c'est le fameux jeu Tu préfères ça ou ça, et je vais devoir choisir. Et on va commencer tout de suite, je préfère vivre dans une banlieue chaude, c'est à dire où ça se bat tout le temps, ou vivre dans une campagne perdue. Alors si vous connaissez l'anguère de Bretagne, ville où j'habite, c'est un peu perdu, mais quand on dit campagne perdue, moi je pense à vraiment rien autour. Je préfère vivre en campagne quand même qu'en banlieue, vraiment. On continue, je préfère, donc j'ai choisi évidemment, vivre dans une campagne perdue. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, qu'est-ce que vous préfériez, dites-moi, et si vous avez d'autres, tu préfères pour un autre épisode, dites-le moi dans les commentaires. On continue, te faire coudre les yeux, ou te faire coudre les mains sur les épaules. Alors si je me fais coudre les yeux là, je ne verrai plus rien. Ce serait dommage, parce que je pourrais même faire de montage vidéo. Sauf que si je me fais coudre les mains sur les épaules, alors je suppose que ce serait comme ça, comme ça. Ce serait pas pratique du tout. Bah, je pense que si je me fais coudre les yeux, je pourrais finalement vivre quand même. Et j'arriverais à trouver en tapotant, voilà. Donc je pense que je choisirais de me faire coudre les yeux. Et bien, on continue. D'ailleurs, c'est un jeu, tu préfères que j'ai pris là ? C'est sur un compte Instagram qui s'appelle tu-préfères. Voilà. On continue avec être célèbre en faisant un truc que tu n'aimes pas, ou être moyennement connu en faisant quelque chose qui te passionne. Si vous allez sur TikTok, j'ai une petite notoriété. Je sors à la guerre, il y a des gens qui me reconnaissent. Donc j'ai une petite notoriété. Donc on va dire être moyennement connu en faisant quelque chose qui me passionne. Parce que moi, que ce soit YouTube ou que ce soit TikTok, ça me passionne. Et quand je vois des gens qui me reconnaissent, ça me fait un bien. Vous ne pouvez même pas imaginer. Ça me fait un bien ouf. Parce que vous êtes à ton, trop content et tout. C'est ça, j'adore. Vous êtes adorables. Et ça, voilà, j'adore tout simplement. Donc je préfère être moyennement connu en faisant quelque chose que j'adore. Je vais faire jouer au Scrabble. Le Scrabble, vous savez, c'est où vous avez 7 lettres. Il faut faire des mots sur un tapis. Vous êtes plusieurs jeux. Ou jouer au Monopoly. Monopoly, il faut acheter des terrains et mettre des maisons dessus. Et si quelqu'un passe chez vous, il doit vous payer un loyer. Je préfère jouer au Monopoly. Mais je n'ai personne pour jouer avec moi. Et j'adore jouer au Monopoly. Évidemment, j'ai un Monopoly, d'ailleurs, qui est là-bas, dans le studio. Et donc, voilà, je préfère jouer au Monopoly. Et je tiens à dire, j'ai dit 2 marques, Scrabble et Monopoly. Il n'y a aucun partenariat avec ces marques-là. Voilà. Mais j'adore jouer au Scrabble aussi. Mais j'avoue, je préfère le Monopoly. Alors, est-ce que je préfère rater un examen ? Ou rater mes vacances ? Ce qui me ferait le plus chier, c'est rater un examen. Que c'est un examen, d'ailleurs, félicitations à tous ceux qui ont eu le bac. Qui ont eu le bac directement avec mention de ça. Ou au rattrapage, félicitations à vous. Je préfère rater un examen. C'est un peu plus chiant que rater des vacances. Bon, bah, voilà, c'est pas très... Voilà, je préfère donc rater un examen. On continue avec gagner 1000€ au loto tous les mois. Ouais. Ou gagner 3500€ en travaillant tous les mois. Bah, je préfère gagner 1000€ au loto tous les mois. Clairement. Mais il faudrait que je joue. Je ne joue plus au loto. Je pense qu'il parle du loto FDJ, évidemment. Je préfère gagner quand même 1000€ au loto. C'est beaucoup mieux. Et s'il parle de... Moi, je fais beaucoup, vous le savez, de loto en salle. De loto bingo en salle. Euh, si je gagnais 1000€ à chaque fois que j'en faisais un loto, je serais très heureux. Donc, je préfère... Je préfère gagner 1000€ en salle. Et voilà, tous les mois, évidemment. Bon, on continue avec... Rire tout seul dans mon coin. Ou pleurer en compagnie de plein d'autres personnes. Évidemment, je pense qu'on est tous d'accord qu'on préfère rire tout seul dans son coin. On préfère être heureux et rire que triste, évidemment. Donc, je préfère rire tout seul dans mon coin. Mais rire à plusieurs, c'est encore mieux. Je vais choisir la première, donc rire tout seul dans mon coin. Est-ce que je préfère galérer dans la vie, mais être libre ? Ou avoir la vie facile avec moi de liberté ? Je préfère galérer dans la vie et être libre. Parce que, voilà, je galère dans la vie. Pour ceux qui le savent, qui le savent, je n'ai pas carrément... Je ne touche pas une norme d'argent. Voilà, je suis... J'ai l'AH, qui est une allocation adulte handicapée. Je touche un peu plus de 900 euros par mois. Et donc, voilà, je galère. Les gens qui me sont proches le savent. Et... Mais je suis heureux et, voilà. Je suis hyper libre de faire les vidéos que je veux. De faire... Voilà, je suis libre de faire ce que je veux avec ça. Voilà. Et je pense que... Être riche ou avoir beaucoup d'argent... Bah... Voilà, quoi. C'est... Je ne suis pas sûr que ça rend plus heureux, en fait. Et donc, voilà. Je préfère galérer, être pauvre, entre autres. Et être libre de faire ce que je veux. C'est un peu... J'ai l'impression que là, on est un peu parti sur de la politique. Mais vous le savez, dans la vie de la top, on discomptence. On continue avec... Manger un kilo de Nutella ou manger un kilo de glace à la pistache. Alors, Nutella... C'est pas ce qu'il y a là-dedans. Si vous voulez manger une bonne pâte à tartiner, je vous conseille celle de Donneville. Mais, manger un kilo de Nutella, ça doit être hyper écurrant. Un kilo de glace aussi, ça doit être écurrant. Mais un kilo de glace de chez Donneville, un kilo de glace à la pistache, je pense que ça passerait un peu mieux. Donc, on va prendre... Manger un kilo de glace à la pistache. Et d'ailleurs, j'adore la pistache. Donc, voilà. Je préfère être immortal. Immortal. Ou être le plus riche du monde. Je préfère être... Immortal. Je préfère être immortel. Pourquoi ? Immortal, ça veut dire rien. On pourrait vivre tout le temps, quoi. Être le plus riche du monde, au final... Ouais. Ok, c'est sûr, j'en aurais profité sur 100 ans. Donc, voilà. Je préfère, je pense être immortel. Immortal. Allez, on continue. Je préfère rouler à contresens sur l'autoroute à 20 km heure ou rouler de bon sens à 280 km heure. Je vais vous dire direct, je n'ai pas le permis. Mais si, par exemple, je suis du côté passager et que la personne qui conduit, je préfère qu'elle roule à contresens sur l'autoroute à 20 km heure, parce que ce sera quand même moins dangereux que rouler du bon sens à 280 km heure. J'espère, en tout cas, que tout le monde pense comme ça. Donc, rouler à contresens, mais sur l'autoroute à 20 km heure, évidemment. On continue, et d'ailleurs, faites attention, évidemment. Je préfère peser plus de 200 kg ou mesurer mon d'un mètre vingt. Aïe, aïe, aïe. Ben, peser 200 kg, en fait, ce n'est pas bien pour la santé. Et 200 kg, il faut y aller quand même. Peser un mètre vingt, mesurer un mètre vingt, au final, on peut vivre avec, quoi. Je crois que Mimim Mathier fait un mètre trente-deux. Je crois que Passepartou, il fait un mètre trente-deux. Un mètre vingt, c'est petit, c'est vrai. Je pense que je... et même, je choisis mesurer un mètre vingt. En côté, sortir avec quelqu'un d'un mètre plus grand, donc je fais à peu près un mètre soixante-quinze, donc ça voudrait dire que le mec... Ou la... ou la... oui, le mec fasse deux mètres soixante-quinze, c'est énorme, hein. Ou un mètre plus petit, donc ça veut dire que la personne fait soixante-quinze centimètres. Je préfère sortir avec quelqu'un qui fait deux mètres soixante-quinze, donc je vais choisir la première. Je préfère gagner en auto, alors toujours, je pense qu'on parle toujours de l'auto FDJ, ou doubler la longueur de sa vie. J'ai un peu répondu tout à l'heure avec la question que... la question tout à l'heure qui était, je préférais être immortel ou être riche. Bah, je préfère doubler la longueur de ma vie, évidemment, évidemment. Et donc, voilà. Et c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu, ce petit tu préfères. N'hésitez pas d'ailleurs à remettre des tu préfères, à mettre des tu préfères dans les commentaires. Je prendrai les vôtres comme ça. Merci à tous de m'avoir suivi. Rendez-vous très vite. Merci à la CFK d'avoir monté cette vidéo. Soyez heureux, c'est important. Et... Bah, je crois que c'est profiter de la vie qu'il faut dire maintenant. Profiter de la vie. Je vous embrasse. Bye bye. Et bel été. Sous-titrage ST' 501